... Sylvie Vartan lors de son passage au « Figaro » dans « On ne parle que de ça ». En 2017, Bertrand Riottor, le Figaro la première femme de l'idole des jeunes revient dans une interview donnée à nos confrères du Parisien, sur les mois qui ont suivi le décès de Johnny. Elle y évoque notamment son émotion lors de son concert hommage qui sera diffusé sur France 2 mardi prochain. Une fois de plus, elle se distingue par son élégance. Elle n'avait pas craqué sous le poids de l'émotion lors de son concert hoste Grand Rex le 16 mars dernier, pas même pendant le bel hommage qu'elle a rendu à Johnny, son amour de 21 ans. Un hommage que diffusera France 2 mardi 26 juin à 23h15. Interrogé par nos confrères du Parisien sur les mois qui ont suivi la disparition de l'idole des jeunes. Le 5 décembre dernier, Sylvie Vartan s'est confiée avec délicatesse sur les preuves d'amour données à la star par tous ses fans et sur ses relations avec ses autres épouses. C'est d'abord une forte émotion que dévoile la chanteuse franco-bulgare. L'émotion d'avoir perdu le mari d'un amour passionnel est celle de voir la multitude d'hommages organisés au nom de Johnny partout en France et dans le monde. Du plus, petit au plus fou de ses hommages, comme la statue en Ardèche, tout cet amour me bouleverse, confie-t-elle au quotidien. Le sien fut tout aussi bouleversant. Lors de son concert au Grand Rex, Sylvie Vartan s'était illustrée par une interprétation poignante de « Tu as illuminé ma vie » puis par son duo avec un hologramme du rocker pour « J'ai un problème ». Lire aussi l'hymne à l'amour de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday au Grand Rex la première femme du taulier n'envisage pas pour l'instant de renouveler cet hymne à l'amour dans un album, un disque hommage à Johnny, cela peut se faire à n'importe quel moment. Estime-t-elle, la chanteuse est déjà bien occupée. Elle entamera en octobre prochain, une nouvelle tournée en France. Pour le moment, Sylvie Vartan s'autorise un peu de repos. J'ai besoin de calme et de distance pour recharger mes batteries avant de revenir cet automne, amie de Nathalie Baye. Dans cette période de deuil, la chanteuse franco-bulgaire s'est rapprochée de Nathalie Baye, la deuxième femme du rocker, mais mère de Laura Smet, « Je respecte beaucoup Nathalie, c'est quelqu'un d'entier d'intelligent, de roi, digne, qui ne s'épanche pas sur ses états d'âme, qui n'a rien de mesquin, raconte la chanteuse qui reconnaît avoir de nombreux points communs avec l'actrice. On a partagé le même homme déjà, sourit celle qui a inclus des photos de Nathalie Baye et de Laura dans sa projection de photos lors de son hommage rendu à Johnny. Lire aussi, héritage de Johnny Hallyday, la justice accède à une partie des demandes de David et Laura dans la lutte qui oppose Laura Smet et David Hallyday. Son fils, à Laetitia Hallyday, Sylvie Vartan a tenu à qualifier de « correcte » le « jugement sur le testament de Johnny » qui Gels est bien français mais ne donne pas à ses enfants le droit d'écouter son dernier album. Mais Sylvie Vartan tient à préciser. Laura et David ne sont pas intéressés par l'argent, mais par le côté artistique de leur père, un énorme artiste. Quand on est artiste, comme David, c'est la moindre des choses d'avoir son mot à dire sur l'œuvre de son père, c'est tellement logique, « évident ». Enfin, interrogée sur la possibilité d'une potentielle visite à sa voisine de Los Angeles, Laetitia Hallyday, Sylvie Vartan s'est contentée de répondre impudique « non, je n'ai pas envie de frapper à sa porte. Je ne frappe à aucune porte ». Laetitia Hallyday, Sylvie Vartan s'est contenté de répondre impudique « non, je n'ai pas envie de